Bonjour, bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. La personne que je reçois pour vous cette semaine, vous l'avez déjà vue, Chantal Fournier. Bienvenue Chantal. Chantal, tu es agente de pastoral à la paroisse depuis quelques temps. Tu es responsable, entre autres, de la liturgie. Oui, et du comité de proximité de Sainte-Victoire, depuis un an. Mais tu es déjà venue dans le cadre de cette émission nous parler de la louange. Peux-tu nous dire brièvement ce qu'on s'était dit à la dernière émission? Parce que cette semaine, on a décidé de continuer de creuser un peu sur le thème que tu chéris, que tu connais, la louange. En fait, c'est une façon de prier, de dire merci. On dit souvent merci, mais on pense à dire merci quand ça va bien. Quand ça va moins bien, on fait plus des demandes et c'est normal, c'est notre côté humain. Et puis, en fait, ce que j'ai découvert même ce matin en réfléchissant, c'est que la louange est presque une forme de résilience. On parle beaucoup de lâcher-prise depuis quelques années. Et puis, mais la résilience, c'est en fait de dire merci, même quand ça va pas bien. On comprend pas, mais bon, on s'en remet à quelqu'un de plus haut que nous, Dieu qu'on appelle nous, qui peut venir à notre aide. Donc, c'est comme une force, une forme de dire, je peux pas rien faire humainement. Donc, j'accepte ce qui est et je remercie. C'est comme plus positif de dire merci que de se choquer. C'est sûr que c'est normal, la colère, la peine, tout ça. C'est des réactions. Oui, c'est des réactions normales quand on est dans la souffrance ou l'inquiétude. Mais c'est qu'il faut pas rester dans cet état-là qui nous tire vers le bas. La louange, c'est-à-dire glorifier Dieu, c'est-à-dire lui dire merci, comme tu dis, c'est aussi une façon de dépasser ou d'inviter le positif dans ce qui peut être négatif. Oui, c'est de la reconnaissance même. C'est d'être reconnaissant, même si, comme je disais à la dernière émission, même si on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre. L'amour, c'est pas logique. En fait, c'est un peu un résumé. Oui, de la dernière. C'est ça. Mais pour celle-ci, Chantal, on s'est dit, si on prenait la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole nous dit et comment la parole nous invite-t-elle à la louange? Tu as un texte que tu veux nous proposer concernant, c'est Saint-Paul, hein? Saint-Paul qui s'adresse aux Philippiens puis qui les exhorte. C'est un mot qu'on utilise moins dans le langage, dans le vocabulaire courant. Mais qui leur demande les supplis ou là, les prix. Les supplis. On leur donne même une suggestion. Une suggestion. On est toujours libre d'accepter ou pas. On va en parler de la liberté. Oui, c'est ça. Aujourd'hui. C'est un texte que j'aime beaucoup parce que, justement, dans les temps où est-ce qu'on est, on vit beaucoup d'inquiétudes. On entend beaucoup parler d'anxiété depuis le COVID. C'est vrai. Ça a vraiment explosé, comme on pourrait dire. Donc, ce texte-là, pour moi, en tout cas dans ma vie, me réconforte. Quand je vis des inquiétudes, même très profondes, je me dis, Saint-Paul, même s'il a écrit aux Philippiens dans les années après Jésus, ça fait longtemps, mais un humain, c'est un humain. Ça n'a pas changé, ça. Il y a toujours eu des inquiétudes, des souffrances depuis le début des temps. Donc, même si Saint-Paul parle aux Philippiens, c'est comme s'il nous parlait aujourd'hui aussi, en 2023. Donc, ce texte-là, je pourrais dire, dans les inquiétudes, les anxiétés, met comme un baume sur notre… nous calme un peu. On a tous besoin. Donc, je vais vous le lire, c'est pas lent. Donc, Saint-Paul dit, « Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il y a tout de la louange là-dedans. Oui, puis on parle vraiment de la base. Il dit, « Ne soyez inquiets de rien. » Mais pourtant, tu viens de le dire, Chantal, notre quotidien est envahi. Les médias, les journaux, la télé, tout nous donne, de partout, on a des motifs d'être inquiets, d'avoir peur. Puis Saint-Paul, c'était pas mieux, c'était pas pire dans son temps, mais lui dit, « Ne soyez inquiets de rien. » Oui, c'est un gros mot, reviens. C'est comme si, bien c'est ça, rien, c'est rien, là. C'est ça. C'est pas un petit peu. Non, c'est ça. Alors, ce que j'entends, comment tu décodes ça, toi, Chantal? Inquiète de rien, parce que forcément, il va arriver des inquiétudes. Tu en as, j'en ai. Oui, mais je dirais que l'inquiétude qui parle, c'est plus intérieur. Comme tu dis, les médias, tout ce qu'on entend, c'est extérieur. Mais ce qu'on entend à l'extérieur, est-ce qu'on se l'approprie? Le laisser s'entrer en nous. Oui, c'est ça. Donc, ne soyez inquiets de rien. Ce que ça me dit, c'est que Dieu est avec nous. Oui, on peut avoir... Toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons, mais on n'est jamais seuls dans notre barque. Donc, même, ça me fait penser au texte de Jésus qui est embarqué dans la barque avec ses apôtres, puis qu'il y a une tempête, puis tout le monde s'affole. Jésus est dans la barque avec eux. Puis il dort. Puis il dort en plus. Lui, il est inquiet de rien. Lui, vraiment, il le vit à 100 % à cette parole-là. Exact. Mais les apôtres sont comme nous, on est des humains. Bien, Jésus aussi, c'est un humain, mais ils sont inquiets. Donc, il leur dit, il leur répète, ne soyez inquiets de rien. La barque ne chavira pas. C'est ce que ça me dit. Grâce à la louange, la louange qui est en fait une prière, une supplication. Confiance. Confiance. Il y a plusieurs... Puis qui est comme un antidote à la peur. Oui, oui. Ça vient vraiment... Dès que ça commence, ça a grenouillé, à chatouiller, à dépasser notre... Je dirais, les émotions. Oui, c'est ça. C'est comme, à un moment donné, c'est presque illogique. La peur, l'anxiété, là. Voilà. Ça ne se contrôle pas. Puis c'est normal, parce qu'on est des humains, puis on peut déjà avoir peur aussi de quelque chose qui est déjà arrivé dans le passé, que ça se reproduise. Mais... Mais ce qui est merveilleux dans le texte de Paul Chantal, à mon avis, c'est qu'aussi illogique que peut être l'anxiété, la peur ou l'angoisse, la louange est une proposition qui ne vient pas de la raison, il dit. Non, non. Veux-tu répéter la phrase... Après, en toute occasion, par la prière et la supplication, accompagnée d'actions de grâce. Les actions de grâce, en fait, c'est de dire merci. C'est ça. Même si ce n'est pas logique. Non. Même si ce n'est pas le mouvement intérieur qui peut nous habiter au moment d'une épreuve. Exact. Ce que je voulais rajouter tantôt par rapport à la barque, c'est qu'il peut y avoir des tempêtes épouvantables. Il y a des tempêtes épouvantables dans notre vie. Mais la barque ne peut pas chavirer parce qu'on est accompagnée de Dieu. Donc, on peut se faire mouiller, mais la barque s'en va toujours vers Dieu parce qu'en fait, on vient de Dieu, on est nés de Dieu, on est ses enfants. Et on s'en retourne, on ne veut pas, on va tous mourir. Donc, on s'en retourne vers Dieu. Mais en attendant, il y a des tempêtes. Et puis, ça me serait pensé aussi à une parole de Saint-Augustin qui m'aide beaucoup aussi, qui dit, Saint-Augustin disait, « Mon cœur demeure inquiet, Seigneur, tant qu'il ne se repose en toi. » C'est bon. Donc, notre passage sur terre, on peut vivre des inquiétudes, mais on demeure inquiet, mais un jour, on va se reposer, on retourne au bercail. Mais en attendant, si on ne veut pas être inquiet, perdre sa paix intérieure, ça aussi, à la fin, c'est quand même une grosse promesse. « Et le Dieu de la paix sera avec vous. » On parle aussi de bonheur, le secret du bonheur, qu'est-ce qu'il faut pour être heureux. En fait, je pense qu'en dessous de tout ça, l'être humain a vraiment besoin de paix. Parce qu'on peut être, on peut dire, qu'est-ce qui s'apprend pour être heureux? On peut avoir des choses, posséder des choses, faire des choses qui nous rendent heureux. Mais en fait, je pense que l'être humain est plus en quête de paix intérieure. D'unification, d'être... Les gens appellent ça être sur leur X. Oui, c'est ça. D'être en paix avec... Oui, c'est la résilience aussi, en fait, comme je dis, si on se bat toujours avec les événements de notre vie, on va être fatigué, c'est normal. Donc, à un moment donné, il faut quand même accepter certaines choses qui nous arrivent, des circonstances qu'on ne peut pas contrôler. Quand on contrôle des événements, ça nous rassure. Mais les événements qu'on ne peut pas contrôler, qu'est-ce qu'on fait avec? Oui, on peut quand même se battre d'une certaine façon, mais à un moment donné, si on est exténués, c'est là que la résilience, je me dis, bon, on accepte, je remercie, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, je vais comprendre plus tard. On n'est pas obligé de, comme je disais dans l'autre émission, de comprendre tout de suite. On a vraiment cette soif-là, de tout savoir. Et on pense que si on sait tout, ça va nous emmener la paix. C'est parce que ça calme l'anxiété, c'est ça. Exact, c'est ça. Et parfois, il y a des combats intérieurs qui dépassent l'explication logique. C'est ce que dit Saint-Paul déjà à son époque. Puis, ça me fait penser aussi aux parents. Interdisent certaines choses aux enfants. Les enfants ne comprennent pas tout de suite. Mais plus tard. Ils savent pourquoi. Oui, c'est ça. Ils comprennent pourquoi. C'est ça. Chantal, tu m'as beaucoup parlé dans la préparation de l'émission de la liberté de Dieu. Pourquoi ça tient à cœur d'associer à ta louange la liberté de Dieu? Tu veux, j'ai l'impression, après tout ce qu'on vient de se dire, que tu souhaites donner à Dieu une espèce de permission de déployer sa grâce. La louange permet, peut-être, c'est ce que tu veux. Veux-tu nous en parler? Comment tu vois ça? Moi, je l'ai lu comme ça. On dirait que tu dis, par la louange, je laisse à Dieu la liberté d'intervenir, de faire preuve de miséricorde dans ma vie. Est-ce que c'est un peu ça que tu veux nous partager? Bien, ça me fait penser aussi qu'on parle Dieu est puissant. Ça, ça titille un peu des gens. Oui, parce que la puissance de Dieu, elle reste très impuissante à soulager la souffrance humaine. Exact. On dirait. Oui. À première vue. Oui, mais j'ai lu ce matin, la puissance de Dieu est à notre service. Mais il faut le laisser aussi. Ah oui. Mais l'amour, on a la liberté. Ça, on le sait tous. On a été créés, on est des personnes libres. On n'utilise pas toujours notre liberté positivement. mais en fait, les humains au plus profond de nous, on veut vraiment être heureux. C'est les choix qu'on fait, je pense, qui ne sont pas toujours. Mais Dieu, oui, dans mon livre à moi, nous laisse libres. C'est comme quand on a 18 ans, on atteint la majorité, on est libres. Il y en a qui s'en servent d'une drôle de façon. Oui, c'est ça. De cette liberté-là. C'est ça. Donc, je vois vraiment ça comme ça, de dire, à un certain moment donné, quand on est bon, c'est ça, on est sur Terre, on est libre, à un certain âge. Bon, qu'est-ce qu'on fait de notre liberté? Dieu souffre de nous voir souffrir. À 18 ans, si on décide de faire des mauvais choix ou avant, et puis les parents ne peuvent plus rien faire pour leur enfant qui fait les mauvais choix. Donc, c'est un peu ça. Les parents attendent juste que l'enfant demande de l'aide. Si l'enfant demande de l'aide, c'est ça. Ils sont là. Ils sont disponibles. Il y a cours. Exact. Donc, je vois un peu ça comme ça aussi. On est libre. Puis, à un moment donné, si dans notre vie, on souffre trop puis qu'on demande de l'aide, bon, là, c'est ça. On va remercier quand ça ne va pas, justement. Pas juste quand ça va bien. La louange, on peut louer Dieu quand ça ne va pas. Alors, si on le remercie, donc là, on donne comme un peu on lâche un peu les rames de notre barque parce que si on est dans notre barque, on rame à contre-courant. Si on est résilient puis on laisse aller notre barque, elle s'en va à bon port. C'est Dieu qui prend le contrôle. Si on laisse à Dieu la chance de prendre le... Oui, c'est ça. C'est ça. Le gouvernail. C'est ça. Mais comme on dit, Dieu n'apparaîtra pas devant nous aujourd'hui. Non, non, non. Il va nous parler. Oui, il passe au travers des gens, des personnes, des fois qu'on ne connaît même pas, pour, en fait, nous donner de l'amour. Tout ce qui est positif, tout ce qui nous aide, tout ce qui nous tire vers le haut, ça vient de Dieu. Dans mon livre à moi. Oui, des fois, il y a des événements qui nous tirent vers le bas. Alors, c'était à nous... Les personnes aussi. Oui, c'est ça. C'était à nous de ne pas se laisser tirer vers le bas aussi. Donc, c'est ça. Dieu, il passe vraiment au travers les gens pour nous donner certains messages, nous parler. c'est à nous d'écouter. On a, comme je l'ai entendu, on a deux oreilles, juste une bouche. Dieu, pour toi, est libre, puis c'est nous qui lui mettons des empêchements de déployer sa grâce. C'est ce que je comprends de ce que tu viens de dire. Bien, je dirais un peu. Tu veux ajouter autre chose? Bien, oui, c'est ça. En fait, c'est une question aussi de contrôle. Oui, on contrôle un peu notre barque. On a la liberté, mais si on s'entête... À vouloir faire par nous-mêmes. Oui, c'est ça. Puis que ça ne fonctionne pas. Puis on est dans la souffrance, à un moment donné. Il faut comme avouer qu'on n'a peut-être pas la bonne façon. On n'est peut-être pas dans la bonne direction. Simplement reconnaître qu'on a besoin de Dieu. Oui, c'est ça. Exactement. Donc, besoin des autres. C'est avançant. Exact. Mais c'est une question de confiance aussi, là. S'en prenant par lui. Parce qu'en fait, je pense que tout est une question de confiance. C'est difficile de faire confiance à des humains. qu'on connaît, qu'on voit de nos propres yeux. Imaginez faire confiance qu'on dit à un Dieu qu'on n'a jamais vu. C'est vraiment une décision. Une décision de gens qui ont vu Jésus dans le passé. Sur le témoignage. Le témoignage des gens. De dire, on décide de faire confiance à ce témoignage-là. On le décide, mais en même temps aussi la paix que ça nous apporte. Oui. La sécurité, la force, la confiance. Ça nous donne aussi des renseignements sur ce... Quand on ouvre à l'esprit, puis quand on ouvre à Dieu, c'est là où, oui, on fait un geste, on prend une décision de foi, mais le fruit est instantané par la paix, par la confiance, par la foi. Puis je me dis, qu'est-ce qu'on a à perdre? C'est le pari de Pascal. Qu'est-ce qu'on a à perdre de faire confiance? Si en faisant confiance, on est plus en paix, en harmonie avec les autres, en harmonie avec soi, en relation d'amour, je me dis, au moins, mon passage sur Terre va être... Je ne sais pas exactement... Va donner du fruit. Oui, exactement. Va être fécond. Je ne sais pas exactement ce qui va arriver après la mort. Mais de croire... Oui, je crois qu'après la mort, on est en communion. Il y a une autre forme de vie. Exactement. Juste de croire ça, ça fait que, oui, comme tu dis, on porte du fruit. Donc, je n'ai rien à perdre. Chantal, parlant de louanges, le pape François a intitulé son encyclique sur la création, sur la nature, « Loué, sois-tu ». Est-ce que... Loué, sois-tu. « Loué, sois-tu ». « Loué, sois-tu ». Bon, en latin, ça veut dire « Loué, sois-tu ». Puis on peut suggérer que ça s'adresse à Dieu. « Loué, sois-tu » pour la création. Quand on lit les... Il y a aucun... Quand on lit l'encyclique comme tel, il n'y a aucune méprise possible. c'est à Dieu que ça s'adresse cette louange. « Loué, sois-tu ». Dieu est créateur. Ça aussi, c'est inspirant pour la louange parce que les psaumes, ce sont des prières qui louent Dieu, mais par sa création, par son intervention aussi dans la nature, pour le peuple de Dieu, pour nous personnellement, il y a beaucoup de motifs de louanges. Mais parle-nous donc du Dieu créateur, Chantal. Avant, dans l'Ancien Testament, avant Jésus, c'était le créateur avec la créature. Je pense qu'on avait parlé un petit peu. Et depuis la venue de Jésus, c'est que c'est le père et ses enfants. La différence. Créateur, pour moi, signifie amour, évidemment, quand des parents décident d'avoir un enfant. De créer la vie. Exactement. C'est que ces deux personnes-là s'aiment tellement. Ils ont comme trop d'amour. Ils veulent redonner à un enfant, à quelqu'un. Donc, c'est la même chose pour moi que je vois Dieu créateur. C'est une image, là, mais c'était comme Dieu s'ennuyait tout seul. Il est comme plein d'amour. puis il ne pouvait pas garder ça pour lui. Donc, il nous a créés, créé les êtres humains pour pouvoir être en relation. Ce n'est pas juste d'être Dieu au-dessus de nous. Tu comprends, c'est vraiment Dieu est venu avec nous. Donc, si je comprends bien, Chantal, la prière, ou la louange, c'est une façon d'établir le lien avec ce Père, avec ce Dieu, avec ce Créateur. Puis c'est peut-être une façon de répondre à sa prière aussi, parce que s'il est amour comme nous, il a besoin de la relation. Oui, comme les parents ont besoin de l'amour des enfants. Ce n'est pas à sens unique. Donc, comme je disais, Dieu souffre de nous voir souffrer. C'est la compassion d'un Père. Mais est-ce qu'il souffre aussi de nous voir indifférents? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'il est vraiment, il est vraiment là pour nous. Et puis, c'est certain, comme je disais, il n'apparaîtra pas devant nous aujourd'hui. Mais d'avoir besoin des autres, c'est d'avoir besoin aussi de Dieu. Parce que si on a besoin d'aide, on a besoin d'amour, on ne peut pas survivre tout ça. C'est ça. J'avais déjà entendu ça, qu'un enfant peut avoir toute la nourriture s'il n'y a pas d'affection. aucun amour. Une personne pourrait mourir. Oui. C'est ça. Et puis, j'avais déjà une petite phrase aussi qui m'a marquée aussi. Ça disait, « Si on savait à quel point Dieu nous aime, on en mourrait. » On n'a pas fini d'explorer le mystère de Dieu. C'est ça. C'est comme le soleil. C'est comme, il y a le soleil, à date, on a comme des petits rayons qui nous réchauffent. Mais on ne peut pas toucher le soleil parce que c'est trop. C'est trop d'amour. Quand on est en, je dirais, est-ce qu'on peut être, Chantal, en panne de louange? En panne de, de cet élan vers Dieu? Oui. Comment tu raviverais la flamme de la louange? C'est dans la souffrance. Je pense qu'on peut être en panne quand tout va mal. C'est en fait, quand on souffre dans notre corps physique, dans notre âme, c'est comme, il n'y a plus rien qui existe. Il y a des souffrances. Oui, c'est ça. C'est là, je pense que l'aide des autres est importante. C'est-à-dire, on n'est pas autosuffisants. On a besoin vraiment de quelqu'un qui va nous tendre la main. Donc, tous ces petits gestes-là, dire merci quand ils apparaissent. C'est à nous. Ça nous aide à nous reconnecter. Exactement. Un autre moyen, serait peut-être aussi d'ouvrir les psaumes. Oui. Les psaumes qui sont, quand c'est possible, si on n'est pas trop souffrant ou trop malade, les psaumes sont une belle école de louanges, plein de psaumes loups. Souvent, ça commence par un alléluia, qui est une prière de louange, ou ça termine par un alléluia. Il y a tant de raisons de rendre gloire, puis en même temps, je pense que ce qui est le plus intéressant du texte de Paul, c'est comment ça dépasse toute logique. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Il dit, c'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas dans notre tête que ça se passe. C'est au niveau du cœur. C'est vraiment, oui, c'est ça. Puis, comme je disais, même si on ne comprend pas, on va quand même, si on prononce pareil, de façon logique, les paroles de remercier, de louer, que je ne comprends pas, mais je te fais confiance. C'est très beau. C'est déjà une belle prière. ça descend au niveau du cœur. Ça ne peut pas rester juste dans notre tête. La confiance, l'amour, ne peut pas rester juste dans notre tête. C'est vraiment une décision. Merci à Chantal, à toi. C'est déjà la fin de l'émission. Merci à vous tous d'avoir participé dans votre salon. À l'École de la Louange, les psaumes sont rois. Merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501